Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test, aujourd'hui on va parler d'intra, on va parler d'intra qui m'a été envoyé par LuckyLZ, vous avez le lien dans la description, vous pouvez avoir une petite réduque avec tout le système que vous avez dans la description. Et donc ce qui fait que ces intras, ce sont des intras qui sont un peu nouveaux pour TRN puisque jusqu'à maintenant on était dans des prix qui étaient aux alentours de maximum 30€, donc c'était relativement bas. Et donc il y avait eu la série des TRN V20, on a eu les V10, V20, V80 directement, il y a eu les V30 mais ça a été un échec, non c'était les V60 pardon. Et ce qui fait que là on se retrouve avec des intras qui sont beaucoup plus haut de gamme, les derniers que j'ai testé c'était les TRN V30 qui étaient approximativement vers les 25-30€ qui ont un petit peu passé sur l'express. Et là on s'attaque vraiment à du gros puisque là on s'attaque à des intras qui sont vendus, en tout cas au moment de l'achat était à 70€, donc ce qui fait que c'est un petit peu plus haut de gamme clairement. Là on passait avant à du 3 drivers par côté, ici on est à 6 drivers par côté, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle X6 parce qu'il y a 6 drivers. Ils ont la particularité en fait d'être 6 drivers, en fait c'est 3 fois les deux mêmes drivers, donc 2 drivers pour les basses, 2 drivers pour les médiums et 2 drivers pour les aigus. Donc et le tout dans un design assez joli, j'avais fait d'ailleurs une news, vous avez le sémien du site dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Et on va s'attaquer donc à des intras qui sont super intéressants je trouve, qui montrent une montée en gamme très intéressante chez TRN et qui devraient plaire à ceux qui s'intéressent, à tout ce qui est un peu neutre notamment. Justement donc, déjà au niveau du design on a quelque chose qui est mis assez en aiguille. On a mis en avant d'ailleurs par TRN sur la qualité de ce design puisque c'était déjà quelque chose qui était un petit peu mis en avant avec les TRN IM1 que je n'ai pas testé. Je vais voir peut-être pour tester les IM2 mais même si je ne sais même pas quelle est la différence à part qu'ils semblent le moins cher. Mais ces TRN IM6 en termes de design, ils font fort. C'était la chose qui a été vraiment mis en avant et c'est la finition. On a un corps qui apparemment vient alors d'Allemagne ou exactement en Europe mais je crois que c'est d'Allemagne pour avoir un corps de qualité avec une qualité de fabrication, une qualité des matériaux qui soit supérieure. Alors ça se ressent vraiment au toucher. On a une très bonne qualité d'assemblage et on voit que les matériaux sont de très bonne qualité. Ce qui est bien en plus, ce que j'aime beaucoup dans le design c'est qu'il est translucide. Donc, alors pas la face avant en soi mais sur les côtés, sur la partie interne du corps on va dire, on peut voir tout l'ensemble des intras. Donc on peut voir la carte mère avec les différents branchements, les différents fils et les trois intras qui sont mis en fait, je ne sais pas, un petit peu comme s'il y avait un, comment on appelle ça ? Je ne sais même plus, le système pour qu'il y ait tout qui rentre dans un même endroit là, je crois que vous comprenez bien. Donc vraiment comme ceci, comme si on mettait les mains comme ça. Donc en gros on en a comme ça, comme ça et le troisième qui est comme ça. Donc c'est assez marrant en termes de façon de mettre les drivers. Et donc on peut très clairement distinguer déjà les trois groupes de drivers. Puisque c'est trois groupes de deux drivers chacun, deux fois les mêmes. Et ce qui fait que c'est, je trouve ça joli. Par contre ce qui est assez intéressant, c'est que donc c'est toujours du deux pins, ça ne change pas chez TRN. Mais c'est qu'une énorme partie du corps en fait n'est pas du tout utilisée. Une énorme partie est vide. Donc elle est clairement là pour le design. Et puis on peut clairement profiter du design de ces intras, du côté interne. En tout cas comment ça a été designé de façon interne pour les placer. Je trouve ça personnellement très intéressant. Après c'est un parti privé. C'est un design qui est très entre guillemets haut de gamme. Puisque beaucoup de haut de gamme en fait ont ce type de design. Donc ça a l'air tout con comme ça. Mais je trouve ça super classe. Ce qui est assez marrant et toujours pour continuer dans le côté design. C'est surtout la partie donc quand vous mettez dans l'oreille. Vous avez trois petits trous en fait qui correspondent en fait aux trois sorties de driver. Et donc ce qui fait que par rapport aux autres intras. Et bien là il n'y a aucune protection. Il n'y a pas de grille. Il n'y a rien en fait. Donc il n'y a rien pour entre guillemets protéger les saletés d'entrée. Normalement c'est assez compliqué. Néanmoins c'est à noter parce que d'habitude on a toujours une petite grille. Qui peut parfois pour certains apparemment quand on les enlève. Ça permet entre guillemets d'améliorer le son. Mais là c'est étonnant parce qu'il n'y en a pas du tout. Et on a directement ces trois trous en sortie directement. C'est très particulier. Et ce n'est même pas dans l'habitude de TRN. D'ailleurs je les ai vus aussi ce système directement avec ses sorties. Avec les Inu que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Dont je n'ai plus le nom. Inu H pardon. On a le même système avec deux sorties directement. Il n'y a pas de grille. Il n'y a rien. Donc c'est intéressant en tout cas. Le design est vraiment à mon sens en tout cas joli. Au niveau du câble. Alors le câble que vous voyez normalement en vidéo ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Celui que vous verrez c'est celui que je vous montre là. Qui est sur les ZS7 pour l'instant. Je les ai échangés. Parce que j'adore ce petit câble. Très très joli. Mais celui-là. Donc c'est celui de base de TRN. Donc normalement il est plutôt de bonne qualité. Mais moi c'est juste pour le design. Et pour le côté de ne pas en mêler. Donc je préfère celui-là. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. J'ai essayé de voir un peu la différence de son. Mais ce n'était pas très net. D'ailleurs. On va en parler dans la partie son. Mais il y aura autre chose aussi à dire là-dessus. Pour la partie confort. Allez. Je vous fais profiter de ma super peau de qualité. Et donc. Ce qui fait que. Alors ils prennent un peu de place. Là on est plus sur les V30. Et donc. Voilà ce qu'ils donnent dans l'oreille. Donc vous l'aurez deviné. Ça se met derrière l'oreille. Comme d'habitude. Ça ne change pas. Ce sont des intras de qualité. Excusez-moi. Ici nous faisons de la qualité. Bref. Et ce qui fait que. Alors clairement. Vous pouvez le voir. Ça prend beaucoup de place dans l'oreille. Personnellement. Qu'il y ait des oreilles. Je dirais. Dans la normale en termes de taille. Je n'ai jamais eu de soucis particuliers. Parce que c'était trop gros. Etc. Clairement. Ils sont pile poil dans l'oreille. Ça épouse vraiment les formes de l'oreille. Ça se voit déjà en termes de design. Mais ça se ressent encore plus quand c'est dedans. J'ai eu aucune gêne à l'utiliser. Pendant tout le temps que je les ai utilisés. Donc voilà un petit peu pour le confort. En plus. J'aime bien en général. Les bouchons. Les embouts pardon. Des RN. Parce qu'en général. Ils sont assez agréables dans l'oreille. Je n'ai jamais ressenti de gêne particulière. Parce qu'ils sont assez souples. Et en fait. Vous avez la partie centrale. Qui est un peu plus dure. Donc après. Je ne sais pas exactement. Ce que ça change. En termes de qualité sonore. Ou de confort. Mais en tout cas. Je n'ai jamais ressenti particulièrement de problème. Par rapport à ça. Pour la partie sonore. On entame enfin la partie centrale du test. Ce qui intéresse tout le monde. La partie sonore. Donc c'est très particulier. Je vous mets la fiche technique là. Vous avez trois groupes de drivers. Donc comme je vous l'ai dit en début. C'est deux groupes de deux. Enfin. Un groupe de deux drivers. Pour les basses. Un groupe de deux drivers. Pour les médiums. Et un groupe de deux drivers. Pour les hautes fréquences. C'est assez rare qu'on ait ce type de configuration. En tout cas. Pas dans cette gamme de prix. En général. On a plus. Plusieurs types de drivers. Qui vont accompagner. Mais ça peut être. Par exemple. Si je prends les KZ. Ça va être. Un groupe de drivers. Pour les basses. Deux pour les médiums. Et trois pour. Trois pour les hautes fréquences. Ou un seul. Ou deux. C'est un peu moins précis. Il peut même avoir des choses différentes. Dans les hautes fréquences. Ça peut pas être. C'est pas forcément les mêmes références. C'est très très particulier ici. Parce qu'on est vraiment. Et puis en plus. Ça même en termes de design. Ils sont collés. Donc c'est vraiment deux groupes. Deux groupes. Deux groupes. C'est assez marrant. Mais c'est intéressant. Et ce qui fait. Qu'on se retrouve dans une idée. En termes de qualité sonore. Alors ce qui est annoncé par TRN. C'est surtout d'avoir. Le côté. Enfin. Plus proche de ce que recherchent. Les professionnels de l'audio. Alors bon. Après les chinois. Blablabla. Ça on se connait. Ils peuvent blablater très bien. Sur le son. KZ ASS. Gain de 400 euros. En comparaison. Oui bien sûr. Mais au delà de ça. Donc. Ces TRN. Je les ai. Parce que. Le son au départ. Ça m'a rappelé beaucoup. Les lignes. Et les sens. Pour le coup. Je les ai rodé très longtemps. Pour être sûr. De la qualité. Ça a l'air d'avoir eu un impact. Parce que là. Je les ai réécouté. Parce que je les ai mis en rodage. Pendant pas mal de temps. J'ai quelques soucis. D'accouffé nos oreilles. Donc. J'ai pas beaucoup écouté de musique. Ces derniers temps. Ces derniers jours. Mais. Ce qui fait. Que. J'ai pu remettre. Un petit peu. J'ai comparé. J'ai écouté. Alors. Il faut savoir. J'ai écouté. Avec. Donc. Le Honor V20. Qui va me servir. Un petit peu de référence. Pour. La partie sonore. Un peu moyenne. Smartphone. On va dire. Et. Justement. En fait. En comparaison. Pour être sûr. J'ai comparé aussi. Avec le Zeeshan DSD. Avec la puce. Le AK44-87EQ. Parce que. Comme c'est une énorme puçon. Vaut mieux avoir une comparaison. Smartphone. Pour être sûr. Des choses. Je parle beaucoup trop. Bref. Donc. La partie sonore. On est sur quelque chose. Qui est. Très équilibré. Ce qui est montré. Par justement. La courbe de fréquence. C'est que toute la partie basse. On la voit. Est vraiment bien maîtrisée. Très plate. Ce qui est plutôt le cas. D'ailleurs. Puisqu'on a quelque chose. De vraiment très plat. Très analytique. Ce n'est pas quelque chose. Qu'on va vivre. Mais c'est vraiment quelque chose. Qu'on va entendre. Qu'on va écouter. Mais ce n'est pas quelque chose. Qui va être punchy. Ou fun. Attention. Ce qui fait qu'au niveau des basses. On va vraiment les entendre. D'ailleurs. Elles vont assez bas. Et on les entend bien. Mieux que les T500. Je trouve. Mais c'est vraiment très très plat. Et ça s'écoute vraiment. Quand on va arriver dans les hauts médiums. Notamment. La différence qu'il va y avoir. C'est qu'il y a un petit pic qui se fait là. En tout cas. C'est ce qui est montré par le graphe. Et c'est ce que je ressens. Et j'avais eu la même sensation. Avec notamment les NU T500. C'est à dire. En tout cas. Enfin. Pour les premiers temps. Après rodage. Rodage de plusieurs dizaines d'heures. Je précise bien quand même. Ça s'est bien calmé. Et on a quelque chose de beaucoup mieux. Puisqu'il y avait une sensation un peu radio. Un peu trop élevée au niveau des aigus. Et que ça manquait un peu de corde basse. Dans les voies. Et ce qui fait que ça donnait un effet un peu radio. Ce que je n'apprécie pas. Mais. Là. Le côté positif. C'est qu'après rodage. Ça s'est beaucoup calmé. On a une tonalité qui est beaucoup plus naturelle. On a un côté qui est moins forcé. Moins artificiel. Moins radio. Donc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable. Donc là. On a vraiment quelque chose de neutre. De plat. Et d'agréable. Mais par contre. Il faut le faire tourner beaucoup d'heures. Dans les aigus. On a quelque chose qui est bien maîtrisé. Qui ne ressort pas trop. Et qui est tout à fait correct. Il ne causa pas de problème. Pour ceux qui ont des problèmes dans les aigus. Même moi. Qui suis assez sensible. Dernièrement. Du haus à couffer. Ce qui fait que. Que penser un petit peu. De cet ensemble global. Et bien. C'est vraiment très plat. C'est vraiment très analytique. C'est bien équilibré entre les fréquences. Il y a juste un petit. Quand même une légère hausse. Dans les hauts médias. Ce qui peut. Sur certaines musiques. En tout cas. Les voix peuvent ressortir. Un peu trop. Normalement aiguë. Et leur donner un côté un peu artificiel. Ce que je peux dire d'autre. C'est que le rendu est plutôt bon. Et surtout. Si vous voulez jouer de légaliser. Vous pouvez. Ils sont assez facilement. En tout cas. Sur le Zeeshan. Il réagit plutôt bien. Et ce qui fait. Qu'on peut avoir quelque chose de plus fun. Ce qui était vachement. Ça se revend. Ça se ressent vachement mieux. Que sur les. Les Ginyu. Justement. Les très basses fréquences. Ressortaient très peu. Ici. Ça ressort beaucoup mieux. Donc ça. C'est une bonne chose. On est sur quelque chose. Qui est un petit peu plus. Customisable. En termes de son. Je trouve. Surtout dans les basses. Et ce qui permet. De donner plus de corps aux basses. Et globalement. Plus de corps aux voix aussi. Avec juste. Hop. Je vous montre l'égaliseur. Avant de passer. A la suite. De la vidéo. Voilà. Ce que ça donne. Donc voilà. Une légère courbe en V. Tout simplement. Pour avoir plus de corps. Et globalement. Un son qui soit un petit peu plus sympathique. Au niveau de la partie. Séparation des instruments. C'est quelque chose. Que j'ai beaucoup apprécié aussi. Avec cet ARN. C'est que la séparation des instruments. Est plutôt large. Donc ce qui fait. Que c'est plutôt cool. De ce point de vue là. On a quelque chose de plutôt large. Enfin. Plutôt de la scène sonore. La scène sonore est large. Et la séparation des instruments. Est vraiment bonne. Donc on est dans la bonne moyenne. Dans les deux cas. Ce qui pouvait manquer un petit peu. Si je ne dis pas de bêtises. Avec les New T500. Ce qui est bien. C'est qu'on a le côté large. Et la bonne séparation des instruments. Globalement. On a quelque chose. Qui a une très bonne clarté. Et on a un son qui est plutôt naturel. Donc vraiment. Dans le sens. Celui qui va rechercher ces intras là. C'est quelqu'un qui va rechercher. Quelque chose qui va être assez analytique. Qui va être assez posé. Qui ne va pas être fun. Et qui en plus de ça. Donc il y a quelque chose. Qui soit plutôt bien. En termes de scène. Et de séparation des instruments. Donc globalement. C'est vraiment bien équilibré dans l'ensemble. Et ça c'est une bonne chose. Encore une fois. Le rodage est important sur ces intras. Dernière chose. C'est l'isolation. Apparemment. Teren. C'est aussi épris de l'isolation. Comme ce que fait KZ. Donc ils se sont décidés aussi. A mettre la même. La même exigence. Et c'est réellement le cas d'ailleurs. La même exigence. De réduction du bruit. Ambient passif. Avec moins 26 décibels. En tout cas. Jusqu'à moins 26 décibels. Ce qui est plutôt le cas d'ailleurs. Je le ressens bien. C'est bien maîtrisé de ce point de vue là. Donc c'est une bonne chose. Et que dire de plus. En plus de ça. Globalement. Les intras sont plutôt bien. On peut les trouver. Donc aux alentours des 70 euros. N'hésitez pas. Donc si vous avez besoin. D'une réduction. Vous. En fait vous suivez. Tout simplement. Vous dites technologie. Tout ça. Vous avez tout dans la description. Vous avez le lien aussi. Et ce qui vous permet. D'avoir en tout cas des intras. Plutôt neutres. Mais si vous mettez un coup d'égaliseur. Il l'acceptera sans problème. Pour vous amuser un peu. Il réagit vraiment bien. Pour le coup. Il est beaucoup mieux que les lignes T500. Où j'avais un petit peu plus de mal. A aller. A gérer le légaliseur. Ici. C'est vachement mieux. Et c'est vachement plus efficace. Mais en tout cas. C'est une excellente. Je trouve que. Pour conclure. Vous avez toutes les informations. Je vais essayer de conclure rapidement. Mais je trouve que le TRN est monté en gamme d'un coup. En mettant deux fois plus dans le prix. Et ça marche. Ça marche vraiment bien. Je trouve que là où au début. Les TRN. J'appréciais pas trop. Parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas. Avec les V30 déjà. On commençait vraiment à aller sur des intras. Vraiment très sympa. Qui étaient vachement mieux maîtrisés. Je trouve. Et ici avec les X6. En plus de ça. Ils vont dans un autre domaine. Qui n'est plus dans le côté un peu fun. Dans la signature en V. Etc. Mais dans quelque chose de très neutre. Qui n'est pas forcément facile à faire. Surtout d'une neutre de qualité. Ils en font partie. Il n'y en a pas beaucoup. Et en plus de ça. Alors. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Mais ces intras. Alors. Je ne sais pas si c'est le design qui joue. Je ne sais où. Ou la façon dont le son est diffusé. Mais je les apprécie vachement. Alors qu'ils ont un côté assez analytique. Ce n'est pas quelque chose que je préfère. Mais. Il y a quelque chose qui me plaît chez eux. Et je n'ai absolument aucune idée de quoi. Ce n'est pas le type de son sur lequel j'irais. De base. Mais limite. Ils m'ont presque manqué pendant un temps. Je ne les ai pas utilisés. Et ils sont cool. Ils sont vraiment cool. Je ne sais pas pourquoi. Et donc. C'est pour ça d'ailleurs. Que j'ai même utilisé ce câble là. C'est parce que. Enfin. Le câble de qualité de chez Inu. Vous avez d'ailleurs. Un tweet que j'ai fait sur Chiffre FR. Par rapport au câble. Pour ceux que ça intéresse. Et ce qui fait que. Voilà. Ça fait partie de mes paires préférées. Notamment. Une bonne référence dans le côté un peu neutre. Un peu analytique. Ce qui fait que c'est une bonne chose. De ce point de vue là. Donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à commenter. A liker. N'hésitez pas à partager vos expériences sur Twitter. Avec ce via Chiffre FR. Ou Technoïd. De toute façon. Il y a les deux qui participent dans l'audio. Ce sera avec grand plaisir. Des concours sont prévus très bientôt. Je compte en début. Enfin. En milieu de mois. Pardon. En lancer deux. Très précisément. Histoire de relancer un petit peu. Et d'améliorer un peu. Le petit Twitter qui grandit de jour en jour. Et qui fait plaisir. Puisque beaucoup se lancent dans. La I-Fi chinoise. Sur ce. A bientôt. Et à un prochain test sur Technoïd. Sous-titrage Société Radio-Canada